Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'ai le plaisir, au nom de la direction de l'ICAM, de vous accueillir ce soir pour la conférence du professeur Auteur-Paul. Nous avons de grands plaisirs que vous soyez avec nous ce soir. Il comprend très bien le français, d'ailleurs il va le parler. Ça va être plus facile pour se comprendre. Hambourg est une université avec laquelle nous sommes en partenariat. J'ai compté les années, ça fait 28 ans. 28 ans que nous avons un partenariat entre l'université technique d'Hambourg et puis ici l'ICAM, à Toulouse, à Lille, à Nantes, à Paris maintenant aussi. Et depuis ce temps-là, nous avons beaucoup d'étudiants qui sont passés par l'université d'Hambourg. Et assez régulièrement, lorsqu'il revenait, il nous disait à Hambourg, ils ont des cours très intéressants sur l'environnement. Ils ont des cours très intéressants sur le développement durable. Alors bon, forcément, au bout d'un moment, ça met la puce à l'oreille. Et puis, nous sommes allés voir sur place ce qu'il en était réellement. Et donc, on s'est rencontrés. Et on a pu constater effectivement, de facto, qu'il y a des choses intéressantes qui se font chez vous. Et vous avez bien accepté de venir nous montrer ce que vous faites à Hambourg dans le domaine du développement durable et de l'environnement. Ce qui nous a donné l'occasion de développer une coopération d'enseignement qui démarre ce soir avec la présence des I4 pour développer une réflexion de vision globale du rapport de l'homme avec la planète. C'est important pour une formation d'ingénieur que vous ne soyez pas uniquement des inventeurs de solutions dans votre domaine. Mais que vous puissiez prendre les problèmes d'une manière beaucoup plus large aussi. Et d'une largeur qui peut vous dépasser. Parce que quand il va s'agir de parler de teneur du sol en nutriments, je ne suis pas sûr que vous ayez eu beaucoup de cours à l'ICAM sur le sujet. Par contre, de pouvoir travailler avec d'autres sur des questions globales et d'apporter votre pierre pour que vous puissiez apporter des solutions concrètes et locales, c'est ça l'échelle qu'il faut pouvoir construire. Et ne pas avoir peur de regarder les choses de manière beaucoup plus large que simplement votre propre vision d'ingénieur, homme et femme de la technique qui se respecte dans son domaine. Donc nous en avons profité pour inviter plus large que simplement les étudiants. Et donc à vous qui venez des environs, nous avons invité nos voisins, nous avons invité nos réseaux, les gens qui sont impliqués dans les questions environnementales ici sur Toulouse et autour. Bienvenue à chacun d'entre vous, vous verrez, c'est passionnant, j'ai pu prendre du temps pour traduire les blanches, alors s'il y a quelques termes sur lesquels vous dites « oh », ça ne me dit rien. Veuillez avoir de la miséricorde sur le traducteur que je suis, je pense avoir été assez fidèle à la pensée initiale. Ralf, donc soyez les bienvenus. Ralf, merci, la parole est à toi. Nicolas, merci bien pour la possibilité de présenter les idées. C'est la première fois en France et les idées que je présente ici sont nouvelles aussi à l'Allemagne et ça c'est quelque chose pour développer. Bon, l'idée c'est de développer des groupements d'entrepreneurs ruraux. Normalement, tout le monde est concentré sur les grandes villes, sur la cité et les régions rurales sont détruites, même. Et je vais dire quelque chose qui ne sont pas vraiment confortables, la situation est vraiment grave. Nous avons deux, trois ou quatre générations d'hommes et c'est ça, ça va être fini. Parce qu'on a une situation où l'agriculture chimique détruite la terre et l'homme. Je vais expliquer ça. Mais après ça, je vais présenter beaucoup de solutions. Moi, je suis devenu optimiste et nous avons tous disponibles beaucoup de solutions. Mais ça dépend de notre créativité, de notre entrée, de trouver des chemins différents. Et avec ça, c'est une vie diversifiée. Pas seulement trouver un boulot et faire ça pour 30 ou 40 années. La même chose toujours au bureau, mais de faire des choses différentes. Mais ça, c'est aussi pour la production locale. Pas seulement pour la nourriture, mais aussi des produits qui nous utilisons. Ça ne fait pas du sens que la Chine fait tous les produits pour tout le monde. Nous pouvons faire les produits dans la région. J'espère. Et avec tout ça, c'est aussi pour améliorer la terre, formation du mus, parce que seulement avec le mus, on va avoir suffisamment de l'eau et de la nourriture. Bon, c'est bon son micro ? Ok. Ça, c'est le regard des régions rurales conventionnelles. Et normalement, on a un type d'agriculture qui détruit la terre. et j'ai développé l'idée de transformer ce type d'agriculture industrielle à un type d'agriculture à petite échelle. Avec ça, on peut avoir beaucoup de travail pour beaucoup de gens. Mais ce n'est pas bon de travailler dans l'agriculture toute la journée. Et avec ça, je propose de faire deux ou trois choses. L'agriculture, comme ça, permaculture, petite échelle, diversité. Un deuxième de l'eau, c'est peut-être d'avoir une petite entreprise pour produire des véhicules électriques. Et un troisième, peut-être d'être professeur à l'école parce que ça, c'est pour minimum 150 gens pour avoir suffisamment contact social. Les enfants trouvent les enfants au même âge. Et avec tout ça, les régions rurales peuvent être très intéressantes pour vivre. Aujourd'hui, normalement, on a très peu de gens, pas d'école, rien. Et les gens, ils viennent dans les grands villages. Bon. Avec la ville, l'idée, c'est d'avoir une région près de la ville, même pas vraiment dans une région qui est trop éloignée. L'idée, c'est d'avoir une distance de transport pour les produits pour peut-être une heure, une heure et demie, pas plus. Mais aussi, c'est pas l'idée de produire les gens qui travaillent dans la ville. Le boulot, ça, c'est sur la nouveau village. Et avec ça, c'est possible de faire un échange des matériaux, des produits, des produits. Et avec ça, la ville est très sécurée avec la reproduction de l'eau, production locale pour l'alimentation et tout ça. Bon, la structure, je vais parler un petit peu pourquoi. je vais faire ça. Je vais parler sur le humus, sur santé et je vais expliquer pourquoi je crois que nous sommes en chemin de génocide. Ville et campagne, quelques aspects. Et sur le nouveau village, sur la permaculture, bio-intensif qui vient de la France, clairement. Et ville et campagne se complétant. Bien, pour quelques mots sur moi-même, j'ai démarré avec une formation. Je suis maçon. Après, j'ai fait génie civil, mais je découvrais la profession d'assainissement. et j'ai fait ça. Quand j'ai fini avec mes études et recherches, j'ai trouvé les systèmes qu'on a ne sont pas durables parce que les nutritifs qui nous mangeons, ils sont mis dans l'eau usée et les stations d'épuration ne sont pas capables de les récupérer. Un système linéar. Et j'ai développé beaucoup de systèmes pour la récupération des nutritifs et tout ça. Et avec ça, après l'université, j'ai fait un doctorat dans le domaine de modélisation mathématique, simulation des stations d'épuration, mais j'ai aussi au même temps démarré de développer des systèmes alternatifs durables. Et avec ça, j'ai formé mon propre conseil et j'ai commencé de développer des systèmes durables, mais au même temps, j'ai gagné de l'argent avec un logiciel sur la simulation des stations d'épuration ou activées, choses comme ça. Et ça a été très un succès et avec ça, j'ai pu développer des systèmes innovateurs. et après ça, j'ai trouvé la possibilité d'être directeur d'un institut de recherche à l'université de technologie à Hambourg et ça, c'est très confortable. nous sommes environ 25 personnes et avec cette équipe, nous pouvons développer beaucoup de choses. Et nous travaillons dans les domaines de système sanitaire, orienté ressources, mais aussi développement rural et restauration contre l'érosion. et nous avons une équipe pour le management des bio-ressources. Pour les systèmes d'église alternatifs, nous avons développé des systèmes high-tech comme ça, basés sur les systèmes des membranes et on peut faire les systèmes pour récupération de l'eau et des nutritifs même dans la cité. Et ça, c'est disponible. Normalement, on a les grands systèmes d'assainissement, c'est difficile de faire quelque chose d'autre parce que les systèmes sont là et de faire quelque chose d'autre, ça prend beaucoup de temps. mais c'est plus facile au niveau local avec les systèmes très simples et avec ça, j'étais heureux de trouver des systèmes des cultures historiques à l'Amazon, Amazonie et là, on a trouvé des terres formidables des terres noires, c'est Terra Prita, terre noire, et on a trouvé que ces terres sont faites par les hommes de ce temps-là. et ce sont les terres les plus fertiles de tout le monde, même 500 années après, les gens-là ont été détruits et et on a trouvé que ce sont les déchets biologiques compostés, mais aussi les excréments, les eaux et toutes les choses comme ça et on a ajouté poudre de charbon de bois poudré. et avec ça on a une possibilité de faire un système sanitaire et peut-être à ce temps-là ça était avec des cuves comme ça avec la fermentation lactique avec ça ça ne et nous avons trouvé une solution un peu différente mais avec la même idée et c'est ça sanitaire à base de Therapeuta et on peut faire un bon compostage avec ça produire du humus avec les toilettes le charbon de bois peut-être produite avec les cuisinières de gaz de bois nous faisons un projet à Côte d'Ivoire non pas Côte d'Ivoire à Burkina Faso et c'est très économique et on produit beaucoup de carbone de bois et on peut ajouter ça à la composte et on peut produire l'électricité avec ça aussi ce sont les tous les éléments pour un village bon l'humus c'est la base de tout personne ne peut vivre sans humus ça c'est la situation dans beaucoup de régions dans le monde dans tout le monde l'érosion c'est la terre qui est perdue par les eaux pluviales et avec ça la productivité est perdue et même entre 1950 et 1990 et en 90 j'ai habité à Bruxelles j'aime le nom bon l'homme a dégradé fortement ou même détruit un tiers de toute la terre fertile de toute notre planète et ça c'est une catastrophe la situation c'est mauvais et mauvais et mauvais et il faut agir sur ça avec ça on a la situation que les gens dans les pays africains par exemple ils n'ont pas de terre productives et on a des migrantes et ça c'est on a des chiffres étonnants sur migration à caractère environnemental nous avons recherché les études qui sont publiées et les chiffres sont entre 25 millions jusqu'au 1 milliard de migrants là probablement ça va être 2000 millions 200 millions 200 millions et ça marche pas ça marche pas nous avons des problèmes maintenant on trouve des solutions oui mais comme on a 200 millions d'autres qui viennent à l'Europe ça marche pas et avec ça c'est nécessaire de parler au niveau au même niveau je travaille avec les gens des pays africains depuis longtemps et comme on parle au même niveau il faut dire vous détruitez votre terre et après vous venez à l'Europe et dites oh aidez-moi ça fait pas du sens mais nous faisons la même chose notre terre sont détruites ou en train d'être détruites par l'agriculture industrielle c'est la même chose ça ça prend du temps mais c'est la même chose et avec ça ça fait beaucoup de sens de enverser l'érosion et c'est facile c'est étonnant c'est vraiment facile mais il faut avoir beaucoup de gens beaucoup de poissons et ça c'est beaucoup de boulots au même temps bien une autre chose la politique regarde beaucoup le changement de climat sur la terre et le gaz principal à effet de serre c'est bien sûr le vapeur de l'eau c'est très très clair un climat stable est dépendant de sols riches en humus et leur couverture végétale avec ça on a humus formation des nuages et vapeur d'eau et les nuages vapeur d'eau ça fait un climat stable le gaz carbonique augmente régulièrement environ 800 ans après un réchauffement du planète et ça s'est passé dizaines de fois c'est toujours environ 800 années mais on a embêté ça et ça c'est fait beaucoup de gens réalisent ça et on a fait quelque chose qui sont bons avec un argument qui n'a pas une base scientifique alors un sol riche en humus retient l'eau et régénère la nappe phréatique moi je travaille avec l'eau et on va avoir assez d'eau avec un cerf à bonne santé avec érosion pas d'eau en même temps un sol riche en humus évite sécheresse et inondation au-delà au-delà de 6 à 7% du humus le système devient stable et auto-aliment parce qu'avec beaucoup de humus on a beaucoup plus de matières organiques qui sont produites et bien sûr les aliments pour nous mais en même temps suffisamment d'aliments pour l'humus l'humus c'est nécessaire de le nourrir et on oublie ça très souvent bon quelques projets ça c'est un projet de restauration à très très grande échelle le plateau l'os c'est la même surface que la France et une partie de ça comme la Belgique a été restaurée la prochaine photo est à la même place dix ans après et c'est comme ça on peut faire ça c'est la même temps de l'année et avec ça les gens ils ont travail on a suffisamment de manger et on n'a pas la migration au contraire la migration reverse se reverse et nous faisons un projet à l'Ethiopie et là nous faisons des fossés pour récupérer l'eau dans une région érodée l'eau pluviale revient comme ça la terre est perdue et on a des indonnations après les pluies on n'a pas de l'eau dans la région parce que c'est tout passé et avec les fossés comme ça on peut mettre l'eau dans la terre et ça forme la nappe phréatique et toute la journée ce sont 350 mille litres d'eau par jour sur quatre hectares c'est notre région modèle pour le moment et avec ça la région là se place là c'est vert et au moment nous avons quatre gens là qui des plantes avec des arbres mangeables comme moringa avec vous connaissez le moringa c'est un un arbre incroyable les feuilles sont mangeables comme le spinat ou comme les épinats comme les épinats et on peut produire une huile de qualité supérieure et des autres arbres qui peuvent nourrir les gens une autre raison de érosion c'est les animaux trop d'animaux sur la terre et la terre est détruite mais avec les animaux même avec plus d'animaux on peut produire plus c'est le système de fatturage par partie et ce sont les parties petites pour des animaux pour un jour peut-être et le dernier jour c'est une autre partie et avec ça les excréments ils sont travaillés dans la terre avec les pieds et on peut produire humus à grande échelle et on peut avoir trois fois le nombre des animaux c'est étonnant les solutions sont là mais on peut faire beaucoup plus pour faire ça dans tous les pays nous avons des expériments à l'université de Kiel avec ce système là ça marche très bien bon un sol riche en humus produit plus et de meilleure qualité et aussi tous les oligo-éléments sont dedans comme on a un bon humus on peut ajouter farine de roche volcanique pour tous les 80 aliments éléments nécessaires bon c'est clair jusqu'ici maintenant quelque chose pas si agréable les fermes industrielles agrochimiques là on a le 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 pesant qui applique les fongicides les fongicides sont les les chemicales qui sont anti mucosiques anti mucosiques parce que les monocultures elles attrapent les 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 mucoses et on 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 met les fongicides avec ça la plante ne développe pas de salvestrol c'est une substance c'est une substance dont la plante et la plante défend contre euh euh mucosique euh mucosique l'homme a des euh cellulaires de cancer toujours c'est normal mais la nature a donné quelque chose pour mettre le cancer euh abat pour détruire ces cellules et avec ça on a besoin des salvestrol pour ne pas euh attraper le cancer et l'adopt euh l'utilisation des fongicides et le cancer c'est parallèle bon une autre chose euh les 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 importants champignons du sol sont détruites la mycorrhiz vous prenez le mycorrhiz c'est le système des plantes des des euh racines qui travaillent avec la mycorrhiz et il peut être très très efficace avec ça bon le lufosate ça c'est quelque chose c'est euh très très euh euh c'est appliqué beaucoup dans tout le monde c'est un herbicide global euh aussi nommé euh roundup mais aussi des autres euh 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 préparation c'est un gelatoire c'est ça veut dire que ces substances-là attrapent les métaux et dans la terre nous avons des métaux très importants par exemple le zinc comme on a suffisamment de zinc dans la nourriture dans le corps on a un système immunitaire impeccable on a le glyphosate le zinc est attrapé dans la terre la plante ne prend pas plus un ou beaucoup moins et la nourriture vous fait euh malade nourriture comme ça euh euh bon euh aussi on a des euh problèmes avec euh notre microbiome dans l'intestine et tout ça bon euh euh ce sont seulement deux exemples mais on a beaucoup plus des choses qui sont euh terribles et avec ça c'est clair que ça fait partie d'un génocide les docteurs qui travaillent sur ce sujet ils disent deux trois quatre générations d'hommes et c'est ça parce qu'aussi la fertilité d'hommes ça 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 disparut c'est beaucoup plus difficile pour les gens d'avoir des enfants aujourd'hui et avec ça on a aussi des autres choses euh je ne veux pas faire trop de détails mais aussi on a beaucoup de problèmes avec l'aluminium euh euh pourquoi pourquoi un génocide peut-être c'est seulement pour ramasser des millions peut-être c'est seulement ça et même le ex-président des états-unis Eisenhower il a dit en euh 1962 le complexe militaire ou industriel est devenu trop puissant et menace la démocratie et ça était en 1962 et ça c'est 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 pas euh moins aujourd'hui au contraire et ça c'est une guerre et on a euh tué beaucoup des docteurs qui travaillent avec euh médecine holistique Clive Brigham il est le euh numéro 84 qui a été tué dans une année et demie et ça veut dire que nous avons des euh bon des forces dans dans l'industrie qui n'acceptent pas la concurrence bon euh euh ici euh 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 bon euh quelque chose de Romain Rolland euh quand j'étais jeune j'ai lu le Jean-Christophe euh vous connaissez ce livre ? qui a pris Nobel littérature euh 1915 la plupart des hommes meurent à 20 ou 30 ans euh le reste de leur vie ils le passent à se songer et ça c'est quelque chose on peut observer peut-être peut-être ça c'est aussi euh explication pourquoi les choses va dans la euh euh direction euh destructif euh bon euh euh pour la protection personnelle et de leur environnement c'est clair d'acheter les aliments bio aussi des vêtements bio c'est comme ça ça existe euh suffisamment aussi du chanvre et euh euh avec ça on a aussi le salvestrol hein on peut être à bonne santé mais c'est aussi absolument absolument nécessaire de détox parce que normalement dans notre environnement nous avons euh 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 de la mercure et on peut euh détox avec les algues chlorella ça va très bien c'est 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 quelque chose nécessaire euh on a aujourd'hui on a beaucoup euh d'aluminium dans les zones c'est c'est comme ça les chiffres sont comme ça et pour être euh 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 pour contre euh euh c'est développement on peut euh euh voir les infusions bases de prêle prêle c'est connu euh c'est riche en solution mais il faut le courir pour une heure et ça c'est une bonne chose mais aussi des autres choses de solution bien sûr aussi l'attitude mentale essaie de créer une vision positive de travailler sur un futur positif la situation est beaucoup plus grave que nous pensons normalement mais en même temps les solutions sont abundantes on a beaucoup de possibilités ok euh quelque chose euh pour nous tous l'Alzheimer c'est un problème incroyable dans les Etats-Unis c'est un tiers des gens de 65 ont l'Alzheimer et les Etats-Unis dix ans après c'est l'Europe regardez ça et ça c'est un livre qui a euh ramassé toute la recherche mondiale sur ce sujet et c'est bien possible de léviter c'est pas nécessaire d'avoir Alzheimer mais il faut agir assez tôt le livre est disponible en français et c'est pas seulement votre responsabilité c'est la responsabilité pour n'être pas incapable de euh prendre soin à soi-même et avec ça c'est vraiment euh nécessaire et ce livre c'est vraiment basé sur très très bonne recherche et on a pas beaucoup de livres comme ça bon et une autre chose euh c'est le paradoxe des plantes parce que des plantes produirent les euh poisons pour répeler des insectes ou des animaux parce que ils ne veulent pas être mangés et ils peuvent produire euh les poisons qu'ils sont euh nommés lectines c'est pas très très connu mais vous connaissez le gluten gluten c'est discuté beaucoup c'est un des lectines mais pas un des vraiment dangereux c'est assez dangereux mais on a des autres et ce livre-là ça va être disponible en français euh dès mai dans cette année et avec ça c'est nécessaire d'avoir des nouvelles cultures des fermes permaculture avoir des arbres à manger comme la maronne et les autres plantes ok c'est ça sur les choses négatives mais des aspects de ville et campagne vivre en cage dans les grosses cités un poème sur ça de 19 3 de que je ne peux pas lire ça en français les grandes villes ne pensent qu'à elles-mêmes et entraîne tout dans leur âtre dévorante elles brisent la vie des bêtes comme du bois comme du bois mort et consument des peuples entiers dans leurs tourments et les hommes asservis à une fausse science s'égarent ayant ayant perdu le rythme de la vie et parce qu'ils vont plus vite vers des bruits aussi vains ils appellent progrès leur traînée de limaces et ils font parade de leur impudeur comme des filles et s'étourdissent au bruit du métal et du verre ils vont sans cesse obséder d'un mirage qui les pousse hors d'eux-mêmes l'or règne en tyran et use toute leur force et ce n'est que sous le fouet de l'alcool et des autres poisons qu'ils persistent dans leur agitation stérile je continue ? merci bien Ruc a regardé la vie à ce temps-là et il a observé des choses qui sont vraiment visibles aujourd'hui et normalement ça c'est Ruc a écrit en allemand mais en français c'est trop difficile pour moi mais ça c'est vraiment quelque chose de fort bon la ville a 100% de dépendance de la nourriture, de l'eau dehors, de l'électricité, de l'eau, pour tout avec un blackout toute la cité est détruite en très court temps nous avons des problèmes avec un exode rural aussi en France j'ai des autres cartes de l'Allemagne et la même chose on a beaucoup de pays de tout le monde et ça va pas la ville n'a pas un bon futur sans les régions rurales vivantes et avec ça on peut réfléchir à le nouveau village c'est pas nouveau c'est pas nouveau en même temps de Rilke Sir Howard a écrit Garden Cities of Tomorrow et c'est la même idée de produire des villages nouveaux qui produirent localement pour moi pour moi c'est comme ça peut-être mais beaucoup de possibilités c'est seulement une des beaucoup de possibilités et le groupement d'entrepreneurs ruraux ça commence avec peut-être 100 mini fermes qui produirent pour eux-mêmes mais aussi pour la ville pour le marché et aussi on peut produire des choses dans tous les domaines de vie peut-être pas des avions ça fait pas du sens mais peut-être des petits véhicules électriques l'équipement de la ferme électrique des choses comme ça on a beaucoup d'opportunités et pour moi c'est au moins 150 gens comme on a personne d'autre parce que autrefois c'est c'est pas assez intéressant pas assez de voisins on peut prendre une terre d'agriculture et faire quelque chose comme ça ici on a beaucoup plus de production on a une diversité de nourriture et aussi l'espace pour les insectes pour les oiseaux parce que les insectes les oiseaux ils disparent au moment ça c'est incroyable mais c'est nous qui sommes les prochaines comme nous ne change pas le chemin bon euh j'ai cherché beaucoup d'opportunités et de petites entreprises locales et dans mon livre c'est au moment seulement en allemand euh j'ai 25 pages sur des différentes opportunités pour euh production locale beaucoup beaucoup des opportunités on peut aussi coopérer avec les les exploitations à grande surface un exemple c'est culture de chanvre pour textile c'est pas possible à très petite échelle il faut avoir euh 5000 hectares pour euh rentabiliser rentabiliser le parc de machines pour produire le textile et l'huile euh de chanvre et tout ça et un autre euh exemple c'est la culture de la châtaigne on peut faire une farine sans lectine du bois on a du pâturage on a du miel et de beauté c'est une place pour les oiseaux aussi et on a la même productivité comme euh champ de euh de de blé la même productivité mais aussi bois euh pâture et et tout ça et la France a une grande euh production à la Corse et ça c'est un formidable exemple et aujourd'hui on a des autres types des arbres qui sont beaucoup plus euh efficaces et stabiles pour la production locale euh euh on a un euh euh groupement à les Etats-Unis euh c'est open source ecology et là on a développé 50 euh 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 détaillés comment on peut produire avec un 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 atelier conventionnel des choses euh pour presque tous même un petit tracteur pour moi électrique oui euh pour notre recherche nous faisons euh 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 un cerf euh pour produire les oeufs de canard ou de poule avec des plantes flottantes euh comme les lentilles d'eau ou la sola ça produit beaucoup beaucoup et avec ça les oeufs sont très très riches de DHA c'est DHA aussi en français c'est euh Omega 3 Omega 3 et Omega 3 c'est DHA Omega 3 c'est DHA et ça c'est important pour le développement euh de cerveau et euh ça n'existe pas euh végétarien pas euh et avec ça c'est possible et on on peut améliorer euh la nourriture euh bon groupement d'entrepreneurs ruraux euh création de valeur par un coût de la vie peu élevé euh c'est mieux de n'être pas dépendant de beaucoup de l'argent mais de vivre bon avec moins de l'argent et avec ça on peut euh avoir euh son propre propre maison peut-être euh démarrer avec une petite pour euh être euh ou pas et euh on peut faire des maisons petites petites la serre c'est peut-être un enlègessement de lieu de vie ça c'est à la souhait à janvier ça va très bien au-dehors ça fait trop très très froid mais là-dedans c'est agréable des maisons volaires démarrer avec une petite maison comme on a des enfants construire une autre non petite faux ici mais ok deux euh côté à côté et comme les enfants sont euh partis on peut euh demander les parents ou des amis et c'est séparé le budget pour un tel village c'est environ euh 10 à 25 millions d'euros et ça correspond à 50 à 200 mille euros par euh mini ferme et c'est pas vraiment euh beaucoup bon quelques mots sur la permaculture biointensive ça va être 5 minutes 10 minutes qui qui a qui qui travaille un jardin personne ah très peu de gens c'est agréable de faire ça bon de ça à ça et ça c'est l'empreinte positive nous dire toujours que l'homme est si terrible il détruit tous mais c'est aussi possible de créer un environnement formidable productif et de vivre de ça et dedans et avec ça on a besoin des méthodes d'agriculture très efficaces euh et avec pommage a développé un système à la loge avec euh euh une nourriture très riche pour le humus et il produit euh 18 kg d'oignons par mètre euh mètre carré euh normalement dans cette région c'est 3 et c'est seulement un un exemple et un un projet formidable c'est la ferme du Bec et l'homme à la Normandie vous avez entendu de ça ? non ? c'est incroyable vous avez vu le film tomorrow demain ? c'est là là dedans la ferme ce film et euh ils ont euh créé un un vrai paradis un paradis très très euh efficace très euh bon très très économique aussi et euh euh l'INRA l'Institut euh national de recherche agronomique de France de la France euh a fait une euh recherche scientifique là quatre ans et on a observé un parcelle de mille mètres carrés c'est très petit dans la campagne 0,1 hectare et là on a observé combien de travail le coût de semelles chose comme ça et la production et le prix de la production et on a trouvé que on a gagné 35 à 50 mille bureaux sur mille mètres carrés par an et ça c'est incroyable c'est vraiment incroyable mais c'est nécessaire de travailler euh sur ça temps plein dans le modèle que je propose c'est trois personnes qui qui faisant un tiers euh travail parce que c'est plus agréable de travailler toute la journée dans le jardin je n'aime pas c'est trop c'est pas bon pour le dos bon ça c'est un exemple extraordinaire mais aussi les autres font ça et ici Curtis Stone euh il fait aussi environ euh cinquante mille euros sur mille mètres carrés euh en canada québec et euh un autre exemple la même chose là et euh un livre pour ça c'est écrit par euh Jean-Martin Fortier de Québec et il a euh euh créé une mini ferme il travaille avec quatre personnes euh sur euh six mille mètres carrés et ça marche très très bien tous tous les quatre ont gagné leur euh euh leur vie ils ont trois mois euh de vacances toute l'année et ils produirent pour la ville pour eux-mêmes et ils ont le chant des oiseaux à place de bruit de machines bon euh euh pour finir euh euh la ville et les nouveaux villages peuvent travailler ensemble un bon nourriture sécurer l'eau à longtemps les nutritifs de la ville peut être produire du mus et tout ça à la campagne pour la libâter parce que seulement comme en fait la production locale on est vraiment libre et production locale à la place de contrôle global il y a beaucoup des possibilités pour des personnes aimant le défi c'est nécessaire aussi euh on a différentes mouvements euh euh comme les euh Ecovillage Network euh la permaculture des autres groupements je ne sais pas les mots en français très bien mais on a des mouvements en France euh actuellement en France beaucoup de gens font des choses comme ça ils démarrent les euh petites fermes mais c'est mieux de de faire ça avec peut-être 150 personnes parce que ça c'est plus stabile avec ça plus intéressant euh euh bon voisinage plutôt que communauté étroite euh stimulation de développement développement personnel parce qu'avec tous les blocages que nous avons nous-mêmes c'est difficile de euh avoir content d'avoir sa propre vie et avec les voisins c'est difficile euh euh conclusion j'ai expliqué mon chemin de l'eau à la terre ça fait beaucoup de sens euh humus la base de tout la santé c'est c'est nécessaire d'arrêter le génocide ville et campagne la campagne a beaucoup d'opportunités dans la ville on est dépendant d'un travail d'une entreprise la le le nouveau village on peut faire la conversion de la sur l'urbanisation permaculture bio intensif on peut produire beaucoup sur petite surface et finalement ville et campagne se comme le temps et avec ça merci beaucoup pour avoir réfléchi avec moi merci